La troisième des valeurs, c'est la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle. Le contrat existe, il a toute légitimité à exister et pour le dire franchement, un contrat est là parce qu'on n'a pas confiance. Quand on a confiance avec les gens, on n'a pas besoin d'établir un contrat. Si je dois prêter ma voiture à quelqu'un, suivant la personne, ça se fera sans difficulté ou alors ça se fera avec une reconnaissance de dette ou un engagement en cas de problème, etc. Et puis, pour certaines personnes, ce sera peut-être un contrat de location, que sais-je. Tout dépendra donc du niveau de confiance que j'ai avec la personne. Et moins j'aurai confiance et plus j'aurai besoin d'avoir un contrat qui soit béton. Le problème du contrat, c'est qu'il va me permettre difficilement de pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'au jour où je vais rédiger ce contrat, il correspondra exactement à mes attentes, à mes besoins et au cadre dans lequel je veux qu'on puisse travailler. Néanmoins, partant du constat que notre contexte va évoluer en permanence, je peux très bien me retrouver avec un contrat qui était là pour me protéger et qui me protège tellement qu'il m'empêche d'aller vers des endroits que je n'avais pas prévus et où j'aurais bien envie de vouloir aller maintenant. Alors, on peut toujours faire des avenants au contrat, mais c'est du coup une perte de temps. C'est-à-dire qu'on a rédigé un contrat pour rien, on est en train de le revoir maintenant. Et qu'il faut avoir le courage aussi à un moment de dire, en fait, ce contrat ne va plus, tant du côté sous-traitant que du côté du client. Et qu'il faut avoir un certain niveau de responsabilité, un rôle suffisamment important pour pouvoir challenger le contrat. Or, quand on est simple développeur, la façon de s'organiser, on pourra peut-être être coincé. Et là, on se retrouve en confrontation avec la première des valeurs, les individus, les interactions, plus que les processus et les outils. Le processus, il peut être directement décrit dans le contrat, dans la façon qu'on va avoir de travailler ensemble. Mais ce n'est peut-être pas le plus efficace pour mon développeur, c'est lui qui va produire la valeur. Donc, cette notion contractuelle, évidemment, elle est nécessaire parce que quand on est entre client et sous-traitant, eh bien, il va falloir établir cette confiance. La confiance ne vient qu'avec le temps, qu'avec des démonstrations d'amour, j'ai envie de dire. Donc, au début, ce contrat, il est nécessaire. Faites attention dans les démarches contractuelles. Essayez de laisser la porte. Essayez de périmétrer, peut-être, de donner un cadre temporel court à la validité de ce contrat, sachant que très rapidement, on va avoir envie de le revoir pour se donner les uns et les autres plus de liberté d'action. Tout ça au bénéfice du client. Donc, ça va être lui qui va être le pilote de cette liberté d'action. Mais c'est vous qui allez être le moteur et le carburant en même temps de sa faculté à accepter un cadre contractuel beaucoup plus léger. Et cette troisième valeur vient nourrir directement la quatrième valeur, tant du point de vue du client que du point de vue du prestataire. C'est l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. C'est l'adaptation au changement.